... Il y a une bonne pile dans la mer là. C'est ça. Et de l'autre côté de notre petite montagne qui est derrière, tu as l'aérodrome de Cuerce. D'accord, allez, je vois très bien. Un des premiers vols, j'avais fait en Cibu par là je crois. Un des premiers, ouais. On va reprendre la caméscope, là ça devient bon. Allez, vas-y, vas-y. Par contre il y a une petite tendance à monter là. On va compenser l'avion, on va le triber. Yes. Voilà. Alors, guerre. On va dire qu'on va passer le NTB. En plus comme on a le soleil dans la pleine, pour voir le trafic en face, lui il devrait l'ouvrir mieux que non. Donc je vais pas réannoncer un petit peu. Pour ça il s'est réjourné. Parce qu'il y en a quand il y a un transit qui arrive en face, il peut aller bien ce soir pour qu'il n'aura encore plus actuellement. C'est exactement ça. On va passer le MDB de JN en vertical. 1000 pieds. On poursuit sur Pamatambo. On voit bien le terrain de l'aéroport. Tu le vois là-bas l'aéroport, toute la zone verte, là c'est l'aéroport de hier. Effectivement, chaque fois qu'il y a un avion en approche, et qu'il se pose comme ça, côté mer, ils te font descendre à Saint-Saint-Pierre. Parce que l'autre est autour au-dessus, et pour avoir la séparation nécessaire, ils ne prennent pas de risques. C'est clair. On se trouve le J1. On voit bien la Preski, là, ça fait un isme. Ouais. C'est vrai qu'il manque pas grand chose pour que ça ne gagne du lignes. Ah oui, oui. Dès que la mer va monter un petit peu... Là, tu te rends 2 mètres de flotte. Allez, glou, glou, glou. C'est une marina qui est devant là-bas ? C'est... Les bateaux, là, c'est une marina, c'est quoi ? Ah oui, ça a l'air, hein. Il faudrait qu'il y ait des locaux pour qu'ils te donnent plus d'éléments. Là, je sais que c'est Kerk-Eran, en France, là-bas, c'était Kerk-Eran. Et après, on va arriver dans la Rade de Toulon, on ne peut pas la survoler, évidemment. La Rade de Toulon, c'est une zone de paix aussi, hein. On ne peut pas le faire comme ça aussi, à la soirée, c'est dérange. Bon, on a le soleil un peu de rapport, mais l'éclairage n'est pas vilain, quand même. Et là, on a Port Corolle derrière nous. Et là, c'est Port Corolle. Le Martien est de retour. On n'a toujours pas croisé nos Amélie, là. On arrive de Montpellier. On ne voit rien. Ah non, non. Normalement, c'est 5 pieds au-dessus, hein. C'est 5 pieds, ça ne fait pas beaucoup, hein. Regarde, on a quelques oiseaux qui volent, là. Ouais. C'est joli, comme ça. Tout d'un coup, d'avoir un point de repère à vision, là. Regarde la mer en dessous, comme c'est beau. Ah, mais le soleil couchant, ça le fait, hein. Voilà. Allez. N'OU ts Car-Keyran, tu as dit? Pardon? Le nom de la ville là? Oui, ça s'appelle Car-Keyran. Car-Keyran, et après derrière ça sera le Pradé, dans le renforcement là-bas ça sera le Pradé, et au fond on commence déjà à voir Toulon. Oui, on a creusé le trafic ou quoi? Je ne l'ai même pas vu. Et il n'a rien vu? Non. Il dira quand il va arriver à Syrah-Tango. Parce que là on a dû le creuser, parce qu'il s'annonçait à Papa-Tango, ça fait un petit moment. Il a dû vendre dans le cul, il doit être plus rapide que nous. Non, nous on a 15 nœuds encore dans le port, mais c'est pas possible. On voit Toulon là. La Radeau de Toulon, ça c'est l'intérêt de la simulation, c'est que tu peux te faire plaisir de passer au-dessus de Toulon. T'as un passage assez mandrillé, c'est vachement assez pas. Dans la réalité on est tenu vraiment trop large. Donc là à nouveau, un petit salut à Dominique, qui habite à Toulon justement, et les bateaux. Donc Dominique, tu vois cette vidéo, bah... Dominique, il faut-il le préciser, c'est aussi un petit peu à l'origine de... Je sais que je sois dans cet avion aujourd'hui, que je passe le brevet de pilote, etc. Et ouais. Et ouais. Donc il a sa contribution, dont il est mineur. Ah là tu vois, il y a un truc là. On voit qu'il y a un sillage dans l'eau. Et il ne voit rien derrière. C'est comme ça que l'autre fois on avait vu, enfin l'autre fois, une fois on avait vu un sous-marin en fait. Au départ, un sous-marin, tu le vois pas parce qu'il y a juste l'espèce de cabine qui sort, si tu veux. Et on l'a vu par un plan au sillage, on voyait un sillage. Et au bout d'un moment, on a vu l'autre fois, tu le vois le sillage avec, hein ? Ouais, ouais, tout à fait. On va en finir pas à le rattraper, parce qu'on va pas vite que lui. Là on est à 180 km heure quasiment, on va le rattraper. Allez, on est les chercheurs de chaux marins, là. Après ça peut être un courant aussi, mais bon, il faudra pire un dégazage. Bah là on revient Toulon, là. Ah Toulon, tu le vois là super bien éclairé. Ah ouais, nickel. Tu le vois même mieux qu'un journée finalement. Parce qu'un journée, le soleil écrase, alors que là, il mène tout à fait des tâches sur les bâtiments. On dirait de l'autogène. C'est vrai que parfois sur le SIMU, l'autogène, tu as l'impression que c'est des blocs qui sont allumés comme des ampoules. En réalité, on voit bien que selon les configurations d'éclairage, on retrouve la même chose en SIMU. Là on est à la rade de Toulon avec tous les bateaux militaires, port-avion et compagnie, là sur la droite. Donc là je peux te garantir que si tu es sur le haut, là, je prends un missile à la tronche. Je ne sais pas que je m'amuserai à passer. Bon, l'autre il ne s'annonce même plus, je ne sais pas où il est parti. Il nous a oublié. C'est impossible. Je ne sais pas ce que c'est ce truc en bas, là, tu as vu ? Un bateau qui tracte une barque. Exactement. Tout à fait. C'est vache, toi, Toulon. C'est une grande ville, Toulon. C'est vraiment un flamme de montagne. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour lui ? Toulon, pour information, le 7.83, retour de Marseille vers Sainte-Thémus, on est à l'entrée de zone à l'ouest de Toulon, en descente. Ouais, c'est à l'air. Fox, Tango, la rampa, c'est la 532, deux personnes à bord. En direction de Marseille, on passe le point Papa Tango et le pied. On poursuit sur Whisky Tango. Sainte-Thémus, on a passé Sainte-Thémus, en route à l'air de Tango. Ah, il a passé Sainte-Thémus, il s'est réveillé. On a passé la ville de Toulon, Toulon. On est au nord de Papa Tango, là, pour 5 nautiques en descente sur Toulon. Ce qu'il essaie pas à faire, c'est le transit nord de Toulon. Tu vois les montagnes à l'eau ? On peut passer au-dessus. On a des points de passage, là. Pareil. Il y a des points dans la Côte qui m'en restent, ça va être sympa, ouais. Et c'est super sympa à faire. Il y a des points du Castellet et de Cuerce. C'est très très sympa parce que tu vois Toulon au-dessus. D'ailleurs, tu es plus près de Toulon quand tu fais le transit nord que là quand on fait le transit sud. Ouais. Donc ça, je n'ai jamais su ce que c'était. J'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à un projet d'hôtel. J'ai eu droit aux égouts de Toulon. Ah oui, c'est de ça, là. Il semblerait quand même que ce qui revient le plus souvent, c'est les égouts. Peut-être qu'un jour je verrai pas, on verra. Sur Youtube, s'il y en a un qui a la réponse, qu'il puisse nous la poster. Je ne sais pas ce que c'est ce merdier là. Je ne sais pas si c'est des égouts ou... Génial, hein. On dirait qu'il y a des camions, je ne sais pas ce que c'est là. Des conteneurs. Un peu space, hein. J'ai eu droit, s'il te plaît. Hop. Là. Et en courant de Toulon, là c'est l'ouest de Toulon, là. Voilà, on va passer six mois. Ce que tu vois là, la ville à droite, là c'est Sifour. Ah, Sifour. Sifour, Saint-Marie, Bandol. Bandol un peu plus loin. Voilà. Ouais. Et là, c'est Ambièse. C'est à l'île, là, que tu vois. Là, un peu mieux, tu vois le soleil nickel en plus. Là, il y a des jolies fleurs marins, là. Quand le soleil est bien haut, c'est très 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 beau. Et en face, on voit quatre canailles avec la Ciotat, déjà. Et au fond, là-bas, c'est des calanques. Ok, ouais. On l'a fait la dernière fois. Donc ouais, la Ciotat, là, c'est vraiment un endroit où il y a l'eau qui a l'air d'être plus claire. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, donc l'Orient est arrivé comme ça, de l'eau qui est là. On a plongé dans la Ciotat, en fait un demi-tour, mais... C'est un peu plus rien. J'ai besoin de restauration de 7.83, en arrivant finale, c'est le fat plus sur toute la fréquence. Ah ouais, regarde, là, toujours, là. Ah, le soleil est trop bas, t'as vu, pour voir les fonds marrains, là, il est trop bas le soleil. Tu me diras, on est plus joli, hein. On n'est pas loin de la nuit aéronautique, là, on va pas tarder. Si on n'est pas encore arrivé à Avignon en nuit aéronautique, je déposerai plein de vol en l'air. D'accord. Voilà. Par contre, si tu contactes le dernier contrôleur en nuit aéronautique, t'as pas besoin de vol, puisque tu es avec lui directement. Ah, d'accord. Feptile. Tu peux le savoir, ouais. Mais là, je pense qu'on arrivera comme il faut, et puis de toute façon, c'est pas un souci, moi, je suis habillé des vols de nuit, mais... Ben oui. J'ai pas la fois que je l'ai fait si tard le soir, tu vois. J'avais jamais fait un vol comme ça si tard, là. J'ai déjà fait une arrivée de nuit de Corse, sur Avignon, mais bon, on était passé au niveau, je devais être au 65, ou au 85 même. Donc, t'es vachement rond, hein. De toute façon, il faisait nuit. Quand on a touché le continent, il faisait déjà nuit. Donc là, on n'a pas, là-bas, t'as sonary, ce que tu vois dans le lance que tu filmes. Et après, il y aura Bandol. Bandol qui est là. Bandol. Bandol, hein. Et après Bandol, là, c'est... Ça, c'est pas. Bon, alors, l'appareil Bandol, un petit coco. Non, même heure est bonne. Et elle est bonne, là. Et où exactement, Bandol, alors ? Bandol, c'est là, c'est où t'as les bateaux, à la Marino et tout l'autre. Oh là là. C'est là. Salut. À droite, tout ce qu'on voit, la montagne, la crête, là, c'est la Sainte Beaune. Avec le terrain du Castelet, qui est à mi-hauteur, là. Je m'en demande d'ailleurs si c'est pas les... Non, on les voit pas, on les voit pas. Non, c'est à mi-hauteur, là, le Castelet. L'aéroport du Castelet. Donc là, je vais commencer à prendre un petit peu de repère. L'altitude, on a monté gentiment, là. On va quitter la Méditerranée. Ok, on approche les Côte-en-Vous-Messence, on peut s'inquié, au revoir. On approche de Whisky-Tango. On va passer avec Provence à Bonnefet-Journal, tout le soir. Au niveau de versante, dans le versante, je suis au 50. Et je fais demi-tour, je passe vers le Rouge-Eco, et pour en passer au 45. Monsieur Alfa-2SW, vous dites quand vous quittez Rouge-Eco. On le fait. Provence à Bonnefet, bonjour. Fox de Golf, Delta Mike-Québec, on passe Alfa-2SW. Mike-Québec, bonjour. C'est joli, franchement c'est joli. Mike-Québec, bonjour, on passe Alfa-2SW, remonté au départ de Aix-de-Lille. Votre indicatif complet ? Fox de Golf, Delta Mike-Québec. Golf Delta Mike-Québec, reçu vos intentions. Le retour sur Fortier, Mike-Québec, et si l'année aéronautique ne vous permet pas, le retour sur Master. L'année aéronautique dans 40 minutes. Affirme, Mike-Québec. On va voir mes chemins avec Nice, et on verra ça. Mike-Québec, vous voulez monter quelle altitude ? Vivre 105, Mike-Québec. Roche Mike-Québec, information de trafic, Midi 2 Nautique, 500 pieds haut, en évolution, BR28. C'est copié pour information de trafic, 5 Québec, trafic en vue, dans B11H. Fox Tondeau-Québec, information de trafic, un appareil dans l'ouest de votre position à Nautique, 300 pieds bas, vous voit, et passe au travers de votre niveau. Québec, on n'a pas de visuel. Mike-Québec, confirmé type d'appareil ? Québec à tous les vins, et le trafic croisé à 9h01. Monsieur Mike-Québec, changez le changement d'heure, 5, 4, 7 unités. 7, 4, Mike-Québec. 54, 71. 54, 71, Mike-Québec. Tondeau-Québec, vous pouvez nous indiquer la position de votre appareil, on souhaitait se mettre en descente, mais on voudrait vérifier. Tondeau-Québec, l'appareil signalé passe votre altitude en montant, il est sud de votre position à Nautique. Tondeau-Québec, on va passer une, hein ? Oui. Provence, Fox Tondeau-Novembre, bonjour. Tondeau-Novembre, bonjour. Tondeau-Novembre, on aurait souhaité un transit de vos zones, 4,500 pieds. Et on transport de 70-10-00. Tondeau-Novembre, montée 4,500 pieds, affichée 54, 72 au transpondeur, et rappelée pour tout changement. Tondeau-Novembre, 4,500 pieds, c'est ça ? C'est ça. Tondeau-Novembre, 4,500 pieds, 54,500 pieds, Tondeau-Novembre. Tondeau-Québec, un autre trafic, Midi, Nautique, Cap-au-Sud, Nam-Altitude. Donc là, on laisse la suite à la gauche, hein ? Tondeau-Québec, pas de lumière non plus. Oscar de Foix, travers droit, 1-6, Nam-Altitude, BA-28. Oui, 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 c'est en charge. On est en vue des guillères pour vous quitter, en vous remerciant pour le tir de la main. Vous pouvez quitter, c'est... Quel temps là ? Fox, Romeo Hôtel. Romeo Hôtel, vous pouvez quitter, passez une bonne soirée. Au revoir, madame, au revoir. Au revoir. Provence, Nouvembre Fox, je passe, je me sens bien descente, dans les rouges centres, pour vous quitter, madame. Nouvembre Fox, vous pouvez quitter, à bientôt. Commence un choc de Alpha deux fois. Alpha deux fois. Je suis également dans le rouge centre, sous le 45, et je quitte votre fréquence, et je vous remercie beaucoup. Au revoir, Alpha deux fois, bonne soirée. Peace. Provence, Nouvembre Fox. Nouvembre Fox. Prenez ! Marché, 8 et 8 et 2. February, merci pour tout. Je mets bien du triangle à droite. Parce que comme il y a du couple au montant. Autant du poids compressé. 100, niveau 100, on va suivre la puissance. Personne de la puissance. Approuvé, rouge centre, niveau 65, Roméo Charlie, je voudrais passer dans rouge centre, niveau 65, puis je quitterai en descendant vers Salon-Aiguère. D'accord, alors passez dans rouge centre, et appelez-moi quand vous libérez 5 000 pieds en descente. Ah ouais, on est passé, on va faire ça ! On est dans 4 000 pieds, 3500 pieds, on a pris 3500 pieds en fait. Voilà. On voit que 3 000 pieds pour aller vers rouge ici, et me diriger vers rouge centre. Je suis à 6 000 pieds, je me laisserai descendre. Bravo Silos, pas tourné vers rouge. Bravo Silos, pas tourné vers rouge. Merci. Merci. Merci.